On n'a pas tous les jours 20 ans, alors pour l'occasion, le Scenic présente une quatrième génération en totale rupture avec le modèle précédent. Alors voyons en quoi il évolue en mieux, mais aussi en moins bien. Nous n'aurions jamais pensé pouvoir dire ça un jour, mais oui, le nouveau Scenic est beau. Entre la garde au sol rehaussée de 4 cm, la ceinture de caisse en vague, les porte-à-faux courts ou le toit biton sur les finitions hautes, le Scenic démode la quasi-totalité de ses concurrents, et le clou du spectacle est à découvrir au niveau des roues, puisqu'elles pointent à 20 pouces de diamètre, et ce, quelle que soit la motorisation ou la finition choisie. Alors avec ces jolies roues de 20 pouces, on aurait pu craindre un confort dégradé, mais finalement non. Le Scenic absorbe plutôt bien les aspérités de la route, tout en maintenant bien ses mouvements de caisse en virage. Alors on ressent bien quelques petites secousses sur les aspérités à basse vitesse, mais honnêtement rien de rédhibitoire, d'autant que l'ancien Scenic n'était pas non plus un modèle de moelleux. En matière de modularité aussi, le nouveau Scenic évolue grandement, puisque c'en est enfin fini des lourds sièges démontables, place à des sièges qui se rabattent bien à plat grâce à un plancher à deux niveaux. Et en finition haute intense, on peut même jouer les papas magiciens, grâce à cette commande qui rabat les sièges automatiquement, soit depuis le coffre, soit directement depuis l'écran tactile. Alors, au place arrière, Renault a poncé à tout, avec des trappes de rangement sous le plancher, un grand tiroir coulissant au centre, deux prises USB, un accoudoir central. En revanche, il a un petit peu moins brillé en termes d'espace à bord qui régresse. Alors par exemple, les adultes ne pourront pas ouvrir la tablette sans la recevoir sur les genoux. Du coup, si vous voyagez avec des grands ados, mieux vaudra passer au grand Scenic qui dégage plus d'espace aux jambes et qui est facturé 600 euros de plus en 5 places et 1200 euros de plus en 7 places. Alors c'est vrai, les moteurs à essence reviennent à la mode, mais sur le nouveau Scenic, on vous conseillera plutôt d'opter pour le diesel. En essence, on a un 1.2 TCE turbo décliné en deux niveaux de puissance, de 115 et 130 chevaux. Et même avec la version la plus puissante qu'on a ici à l'essai, on a toujours l'impression de manquer un peu de nerfs lors des relances. Sous 3000 tours, il ne se passe pas grand chose. Autre avantage du diesel, c'est de pouvoir disposer de la boîte EDC à double embrayage, alors que sur l'essence, il faudra attendre 2017 pour pouvoir en profiter. Le nouveau Scenic récupère la plateforme des Mégane, Talisman et Espace, ce qui veut dire qu'il partage pas mal d'équipements technologiques avec elle. On trouve par exemple le grand écran tactile implanté verticalement, l'affichage tête haute ou encore le réglage des modes de conduite multisense. En revanche, il est le seul à proposer aussi un freinage d'urgence automatique en ville, actif entre 7 et 60 km heure, ainsi qu'une aide active au maintien dans la voie. Alors tout ça, c'est très bien. Par contre, le Scenic a oublié des équipements plus courants en série, comme la navigation GPS, puisqu'il faut passer au niveau business pour pouvoir en profiter, voire au niveau intense qui est la finition haut de gamme pour les particuliers. C'est vrai que Renault ne nous avait pas vraiment habitués à ça, puisque ça a été un des premiers constructeurs à proposer deux séries de la navigation GPS sur une Clio milieu de gamme. Du coup, on ne sait pas trop où on va. Par contre, on peut vous conseiller d'aller faire un tour sur le site web de l'arbus.fr pour retrouver tous les essais détaillés du Scenic en version essence, diesel et même hybride assist. Allez, à bientôt !